bonjour à tous j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve dans cette vidéo parce que je vous emmène avec moi en affût allez c'est parti voilà nous sommes maintenant en affût donc la tente est montée je suis installé dedans et on va simplement parler de ces rencontres que j'ai pu faire avec le chevreuil et je vais vous montrer tout ça en images allez c'est parti c'est plutôt calme pour le moment exactement 1h30 généralement il se présente vers 21h à voir voilà il est là c'est présenté comme toujours vers 21h30 c'est son heure un peu favori c'est un jeune brocard en fait c'est un tout jeune il aime se balader dans le champ de betterave je vais vous raconter en fait cette histoire de ce jeune que je cherche depuis plusieurs mois plusieurs semaines j'ai fait plusieurs affûts je l'ai pu l'observer plusieurs fois toujours au même endroit à des heures différentes c'est un jeune qui n'a même pas un an il aime simplement se balader manger les feuilles de betterave il passe par plusieurs endroits donc parfois à côté de la tente parfois plus loin parfois il est seul parfois ils sont plusieurs ici l'occurrence je le vois souvent seul ce jeune est ce pas craintif est vraiment très détendu quand je l'observe il aime bien regarder un peu partout observer ce qui est à l'entour de lui il est très attentif au bruit mais n'est pas du tout craintif par rapport à l'attente et à ma présence il faisait très humide ce jour là j'ai pu l'observer plusieurs minutes devant moi il est resté plus ou moins si je dis pas bêtises 15 minutes c'est très long et à la fois très plaisant très agréable à regarder mais vraiment des comportements très naturel que j'adorais et malheureusement c'était pas une lumière rien à un moment où je voulais vraiment faire les belles photos donc j'ai profité de faire des vidéos jusqu'à ce jour où je me suis présenté plutôt en journée pour l'observer et quelques minutes après avoir posé la tente il est sorti à à peine quelques mètres de moi je vous mets ici quelques vidéos que j'ai pu prendre mais surtout les photos que j'ai pu faire de lui un moment pour moi inoubliable je terminerai avec ces quelques photos tout simplement pour vous dire que parfois je ne comprends pas comment on peut en fait faire du mal à ce genre d'animal blessé tuer ces animaux qui sont pour moi totalement inoffensif et qui sont juste là pour vivre et faire leur vie ce jeune mange dans le champ entouré de des parents ou autres sans faire de mal sans détruire sans abîmer il est simplement chassé pour le plaisir de sa viande pour être mangé ou tout simplement par passion et je trouve ça malheureux qu'à notre époque mais ces animaux sont encore à tuer qui est en train de se faire de mal et je pense que c'est un moment pour moi qui est en train de se faire de mal